L'objectif de cette vidéo est d'interroger le lien entre l'esprit critique et le complotisme. Je m'appelle Sylvain Delouvet, je suis maître de conférences en psychologie sociale à l'université Rennes-deux. Alors, je ne vais pas revenir trop longuement sur la notion d'esprit critique, je voudrais par contre présenter assez brièvement la notion de complotisme. Confronté à un événement, que ce soit un événement local, un événement national, un événement international, qu'il soit dans la sphère politique, économique, scientifique ou naturelle, on pourrait prendre des exemples, le décès d'une personnalité, une défaite ou une victoire électorale, un séisme, un attentat, bref, confronté à un événement, l'être humain, vous, moi, tout le monde, a besoin de chercher des explications. En particulier, il a besoin de comprendre la cause de cet événement. L'être humain a du mal avec la notion de hasard, a du mal avec l'idée qu'un événement n'aurait pas de cause. Alors, pourquoi j'explique ça ? Eh bien, parce que face à ces événements, nous allons avoir tendance parfois à privilégier certaines causes. Ces causes-ci peuvent être l'existence d'un petit groupe qui agirait dans l'ombre et qui serait à l'origine de l'événement. C'est ce qu'on appelle le complotisme. En fait, le complotisme ou les théories du complot sont à comprendre comme un récit explicatif autour d'un événement qui met le rôle causal sur un petit groupe d'individus agissant dans l'ombre et tirant profit de l'événement. J'insiste sur cette idée de récit explicatif. Je veux dire par là qu'une théorie du complot, c'est une histoire qui est racontée pour expliquer un événement, mais on pourrait tout à fait aller chercher un autre type d'explication. Une explication scientifique, une explication politique, une explication même religieuse. On peut très bien considérer que ce qui nous arrive ou ce qui arrive à l'extérieur de nous provient d'un dieu quelconque. Le complotisme a cette tendance à vouloir toujours expliquer avec la même carte, avec la même raison finale, à savoir ce petit groupe qui tirerait profit de l'événement. Les attentats de Paris en 2015, le mouvement dit des Gilets jaunes, la pandémie plus récemment, ce sont trois grands événements qui nous ont marqués et qui ont entraîné également une montée du complotisme. Alors attention, quand je dis montée du complotisme, il n'y a pas d'études à l'heure actuelle qui prouveraient qu'il y a plus de théories du complot aujourd'hui qu'hier. Par contre, les réseaux sociaux numériques, les médias aujourd'hui, donnent un impact démultiplié à ces fameuses théories du complot. Pendant très longtemps, les complotistes agissaient plutôt entre eux ou alors il fallait très longtemps pour qu'une théorie du complot émerge auprès du grand public. Repensons à l'assassinat de Kennedy en 1963, repensons à des événements encore plus anciens. Il faudra du temps avant que la version officielle soit remise en cause et avant que tout le monde soit au courant de cette version alternative. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux numériques en particulier, avec l'accès facile à l'information, cette infodémie comme certains l'évoquent, eh bien on est confronté quasiment instantanément à une explication complotiste lorsque un événement surgit dans le monde. Alors pourquoi j'en reviens à l'objectif de cette vidéo ? Pourquoi vouloir interroger le lien entre esprit critique et complotisme ? Pour deux raisons. La première, c'est que bon nombre de complotistes, vous l'avez certainement vu lors de la pandémie récente sur les réseaux sociaux numériques, beaucoup de complotistes font référence à l'esprit critique. Beaucoup de complotistes nous expliquent que l'on doit se réveiller, que l'on doit faire preuve d'esprit critique et surtout refuser d'accepter naïvement la version officielle. On va le voir, en réalité, sur ce premier point, les complotistes dévoient la notion même d'esprit critique. La deuxième raison pour s'intéresser au lien entre complotisme et esprit critique porte sur l'existence de programmes de formation, d'éducation à l'esprit critique qui ont été mis en place depuis quelques années pour lutter contre le complotisme. Suite aux attentats de Paris, l'éducation nationale, en particulier, a privilégié à développer toute une série d'actions, de programmes éducatifs, considérant que l'augmentation, l'éveil de l'esprit critique, entraînerait chez les jeunes une baisse de leur complotisme. Alors, mettons de côté tout de suite deux éléments qui pourtant me semblent importants, à savoir que la plupart du temps, ces programmes d'action n'ont pas été testés scientifiquement et que, malheureusement, il est rare que ces programmes d'action soient évalués scientifiquement. Donc, mettons cela de côté pour réfléchir à un point encore plus important. La plupart de ces programmes d'éducation supposent un lien entre l'esprit critique et entre le complotisme, ou plutôt supposent que moins on a d'esprit critique et plus on est complotiste. Cet a priori n'a jamais été testé dans la littérature. Il n'y avait pas, lorsque ces premiers programmes ont été mis en place, d'études scientifiques expérimentales mettant en évidence ce lien-là. Alors, voici les deux raisons qui nous ont porté avec quelques collègues, un groupe de chercheurs, dirigé en l'occurrence pour l'étude que je vais vous présenter ici par mon collègue et ami Anthony Lantian, de l'université Paris-Nanterre, avec Virginie Bagneux, de l'université de Caen, Nicolas Gauvry, de l'université de Lille, et donc moi-même de l'université de Rennes. Tous les quatre, nous avons entrepris de tester auprès d'une population jeune, puisque c'est le public généralement de ces programmes d'éducation, nous avons entrepris de tester ce lien entre l'esprit critique et le complotisme. Nous avons d'ailleurs fait paraître, publié un article l'année dernière, donc en 2021, et c'est ce que je vais vous synthétiser ici. Donc si ce sujet vous intéresse, je vous invite vraiment à aller chercher l'article publié dans Applied Cognitive Psychology, vous aurez la référence précise pour trouver toute la méthodologie et les résultats détaillés. Et je vais simplement ici tracer les grandes lignes de nos deux études. Alors, la population que nous avons choisie, c'est une population étudiante. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, la plupart de ces programmes d'action que j'évoquais tout à l'heure se portent sur des jeunes, en considérant que c'est le moment où il faut développer au maximum l'esprit critique pour lutter contre le complotisme. Donc, deux études ont été réalisées auprès d'une population étudiante avec trois mesures. Enfin, les trois grandes mesures que je vais vous présenter en tout cas maintenant. La première mesure, c'est un niveau de complotisme. Alors, on a utilisé ce qu'on appelle une échelle dite générique, c'est-à-dire une échelle qui mesure la mentalité complotiste. Pour faire simple, dans la littérature, on sait que les individus qui ont tendance à adhérer à une théorie du complot particulière ont également plus de chances d'adhérer à d'autres théories du complot, qu'elles soient réelles ou inventées. C'est ce que Moscovici, Serge Moscovici, en 1987, va évoquer sous le nom de mentalité complotiste. Autrement dit, une manière de déformer, de voir le monde, de lire le monde, en utilisant de manière préférentielle la carte du complot pour expliquer les événements. Plus récemment, d'autres collègues parlent d'idéation complotiste. On est en tout cas dans cette même idée, d'une manière globale de croyance liée à l'explication complotiste. Nous avons, dans un premier temps, mesuré chez nos étudiants leur niveau de mentalité complotiste. Cette échelle n'interroge pas les participants sur des complots particuliers. Je ne sais pas, le 11 septembre, l'assassinat supposé de Lady Di, l'assassinat de Kennedy ou j'en passe, mais elle interroge sur des manières de voir le monde. Est-ce qu'on pense que les gouvernements nous cachent tout, nous mentent ? Est-ce qu'on pense que les extraterrestres seraient cachés sur la Terre ? Des choses de ce type-là pour prendre deux extrêmes dans l'échelle. D'ailleurs, si je me permets, si ces questions de mesures du complotisme et surtout des conséquences de l'implication de cette mesure vous intéressent, je ne peux que vous renvoyer à l'ouvrage que j'ai co-signé avec mon collègue Sébastien Dieghez, qui s'appelle « Le complotisme, cognition, culture et société » aux éditions Mardaga, qui est sorti l'année dernière en 2021. Nous avons tout un chapitre sur les différentes échelles de mesures psychométriques que nous utilisons en psychologie sur le complotisme et surtout sur les conséquences de l'utilisation de ces échelles-là. Donc voilà, première mesure, le niveau de complotisme, la mentalité complotiste. La deuxième mesure qui a vraiment trait à l'esprit critique, c'est un test d'esprit critique, qui est le test Dennis Ware. Alors, c'est un test un petit peu particulier. C'est un test qui consiste en la présentation d'un assez long texte de plusieurs paragraphes, écrit par quelqu'un qui défend l'idée, pardon je reprends mes notes, qui défend l'idée que le stationnement de nuit devrait être interdit dans une zone spécifique d'une ville. Donc c'est un texte fictif évidemment, mais on demande aux participants de lire attentivement ce texte, chacun des arguments et d'évaluer chacun des arguments, d'évaluer la pertinence de chacun de ces arguments, à quel point on pense que l'argument est pertinent, l'argument est fallacieux, l'argument est totalement biaisé. Donc c'est un test qui est assez long, qui dure en gros une quarantaine de minutes. Donc vous voyez que véritablement on cherche à mesurer plusieurs dimensions, plusieurs aspects de l'esprit critique. On n'est pas simplement sur des échelles avec un score final assez simple, on est vraiment sur un test plutôt qualitatif de l'esprit critique et de ses différentes dimensions. À l'issue de l'analyse de ce texte, il y a trois juges indépendants, trois personnes, trois chercheurs, ou trois collaborateurs de chercheurs, chercheuses, trois juges indépendants qui vont évaluer la manière dont le participant a jugé les arguments. Et on fera ensuite, pour le dire très simplement, on fera ensuite une moyenne entre l'évaluation de ces trois juges. Pour information, nos trois juges indépendants ont donné des résultats extrêmement proches, une coefficient de corrélation entre leurs réponses extrêmement élevée. La troisième et dernière mesure, la troisième mesure importante, c'est ce qu'on appelait le sentiment subjectif d'être un penseur critique. Alors pourquoi ? Parce que le test Dennis Ware, c'est une mesure objective de l'esprit critique. On cherche à mesurer les capacités d'esprit critique des individus. Mais on voulait également, dans le même temps, mesurer la perception que chacun se fait de son propre esprit critique. Vous savez bien que, généralement, nous avons toutes et tous tendance à dire que nous avons de l'esprit critique. Rares sont ceux, quand même, qui revendiquent n'avoir aucun esprit critique. Donc on a testé cela en demandant, en fait, aux participants de se positionner sur une échelle permettant de mesurer leur perception de leur propre esprit critique. Les résultats, je vais véritablement synthétiser ces résultats. Encore une fois, je vous invite à aller consulter, si ça vous intéresse, l'article dirigé par mon collègue Anthony Lantian, dans Applied Cognitive Psychology. Les résultats, deux grands résultats. D'abord, le premier résultat qui va parfaitement dans le sens de nos hypothèses. plus les gens croient aux théories du complot et plus ils ont de mauvais résultats aux capacités d'esprit critique. Donc plus ils ont un complotisme élevé, plus ils ont une mentalité complotiste et plus ils ont de mauvais résultats ou, si vous voulez, dit autrement, moins leur esprit critique est élevé. Attention, il s'agit ici de corrélation. Nous n'avons pas testé le lien de causalité, mais uniquement le lien de corrélation. Ça veut dire que, par rapport au résultat que je viens d'énoncer, sa formulation inverse est tout aussi vraie. Plus les individus ont de mauvais résultats à leur test d'esprit critique et plus ils sont complotistes. Voyez bien, ne faites pas de raccourci sur le lien de causalité entre les deux. Donc le test utilisé, encore une fois, à AnySware, nous permet de tester plusieurs domaines de l'esprit critique. Ça veut véritablement dire qu'ici, on n'a pas mesuré une dimension particulière, mais la capacité des étudiants à recourir à des capacités d'esprit critique. Et là, moins ils recourent à des capacités d'esprit critique et plus ils ont un niveau de complotisme élevé. Le deuxième résultat, lui, est un petit peu plus surprenant, finalement, par rapport à nos hypothèses et par rapport à ce que nous évoquions. Même par rapport à ce que je disais en introduction de cette vidéo. Pourquoi ? Parce que sur la question de la mesure subjective, nous n'avons trouvé aucun effet. Autrement dit, que l'on soit très complotiste ou peu complotiste, on ne se juge pas comme ayant un esprit plus ou moins critique. Alors, ça peut paraître surprenant, et en même temps, c'est aussi peut-être une des limites de cette étude, cela provient peut-être d'un effet normatif extrêmement élevé. Il est quand même rare, convenais-en, que quelqu'un revendique ne pas avoir d'esprit critique. Donc, on a des scores qui saturent, qui sont assez hauts pour tout le monde, et finalement, que l'on soit complotiste ou pas, on revendique tous d'avoir un esprit critique. Il aurait été intéressant peut-être de tester cette mesure subjective dans des contextes bien particuliers. Par exemple, sur des réseaux sociaux numériques, dans des contextes de mobilisation, ou dans des contextes d'affrontement liés à des croyances. Là, en l'occurrence, nous ne trouvons pas de lien. Il n'en demeure pas moins que, bien souvent, nous avons de la part des complotistes un discours visant à expliquer que, si nous n'adhérons pas à leur vision du monde, c'est que nous sommes des moutons, que nous sommes conformistes, que nous acceptons la version officielle de manière naïve, sans la remettre en cause. Et c'est là, ma conclusion de cette vidéo, c'est là, pour moi, le point important. Les complotistes dévoient l'esprit critique. Sous couvert de revendications d'un doute, sous couvert de revendications d'une manière de penser libre et critique, en réalité, ils ne s'appuient pas sur la méthodologie de l'esprit critique. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Eh bien, tout simplement qu'un complotiste a sa conclusion toute trouvée. L'existence du complot. Et de fait, ce qu'il va faire, c'est critiquer et remettre en cause tout ce qui va à l'encontre de sa croyance. Dès lors, il n'exerce pas d'esprit critique. Il exerce un doute totalement dévoyé qui vise uniquement à confirmer sa croyance. C'est ce que nos amis et collègues psychologues cognitivistes appellent le fameux biais de confirmation, ou biais de confirmation d'hypothèse. Cette tendance que nous avons, tous et tous d'ailleurs, à plutôt aller chercher des éléments qui confirment nos propres croyances que des éléments qui les infirment. Ce biais de confirmation, il est particulièrement à l'œuvre chez les complotistes. On a d'ailleurs beaucoup d'études qui le mettent en avant, qui le mettent en évidence. Donc, pour conclure, les complotistes, sous couvert de critiques des gouvernements, sous couvert de critiques des versions officielles, ont tendance à renvoyer à l'état de mouton ou de conformiste tous ceux qui ne douteraient pas. En fait, tout comme n'importe quel citoyen, tout comme n'importe quel journaliste, le doute est essentiel. Le doute est essentiel, mais la méthodologie du doute est extrêmement importante. Je peux effectivement douter d'une version officielle, mais je dois tout autant douter de l'existence d'un complot. Ce n'est pas à moi de prouver que le complot n'existe pas, c'est au complotiste de prouver que le complot existe. L'esprit critique est important, mais l'esprit critique ne doit pas être dévoyé.